Bonjour, je m'appelle Pierre-Evrinodo et je suis docteur vétérinaire en exercice exclusif médecine et chirurgie de nouveaux animaux de compagnie à Aix-en-Provence. J'ai deux missions principales chez Fauna Formation. La première, c'est celle de formateur. Je suis formateur pour des cours concernant principalement les maladies infectieuses, comprendre les notions générales d'infectiologie et également de sémiologie, c'est-à-dire savoir reconnaître les symptômes qui accompagnent les maladies infectieuses. En plus de ça, je suis en charge d'un module sur les zoonoses, les maladies transmissibles des animaux aux hommes et inversement. En dehors de cette mission de formateur, j'assure pour le compte de Fauna Formation une mission de veille scientifique, ce qui signifie que je lis tout le contenu scientifique proposé par Fauna Formation pour y apporter mon regard de vétérinaire. Les formations que je dispense pour le compte de Fauna Formation me semblent utiles et importantes à suivre pour un futur soigneur animalier. C'est vrai que la situation de la maladie ou de la blessure chez l'animal n'est pas la plus agréable à imaginer quand on veut devenir soigneur. Pourtant, savoir ce que c'est, savoir d'où ça vient et savoir y réagir convenablement peut être un atout majeur pour un futur soigneur. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un travail pratique pour avoir les bons premiers gestes en cas de problème et ensuite savoir comment réagir vis-à-vis de la situation que vous avez observée. En dehors de ça, le corpus de formation concernant les zoonoses me semble indispensable à suivre pour un futur soigneur animalier, car les maladies transmises des animaux à l'homme et inversement sont un enjeu majeur, surtout en ce qui concerne une population aussi exposée que les soigneurs animaliers. Donc savoir à quoi ils s'exposent, comment y réagir et comment prévenir l'exposition me semble indispensable pour exercer son métier en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !